Le docteur a répondu bien positivement et avec affection. Il a dit que son ministère, étant d'une profession entièrement étranger à la politique, il se considérait comme le médecin de sa personne et demeurait étranger à toute autre considération qu'il ne faisait aucun rapport comme lui. On n'avait pas encore demandé qu'il imaginait des cas qui puissent le porter à l'enfer, qu'est-ce à lui des maladies graves où il y aurait besoin d'appeler les securs d'autres gens de l'heure. Sur les trois heures, l'homme fruie sortit dans le jardin, se préparant à monter à cheval, il venait de dicter longuement à Gogo et avait à peu près complète son époque de 1815. Il était content de son travail. Je vous ai lui recommandé ensuite celle du consulat. Cette époque, Cyprien, une nation en dissolution, se trouva magiquement récomposée un peu d'instant. Dans ses lois, ses religions, sa morale, dans les vrais principes, les vrais jugés honnêtes et brillants, l'étude au applaudissement et à l'admiration universelle de l'univers s'étonnait. J'étais en Angleterre à cette époque, la masse de l'immigration. Lui, disait-je, avait été vivement frappée de tous ses actes. Les repas des prêtres, celui des immigrés, avaient été reçus comme un bienfait. La grande foule s'était empressée d'en profiter. L'empreux me demandait alors si ce mot « Ah, Nistie, tu nous avais pas choqué ? » « Non, disais-je, nous savions toutes les difficultés que le premier consul avait appruvé à notre égard. Nous savions que tout le bon de cette mesure n'était dû qu'à lui, que lui seul était pour nous. Que tu sais qu'il y avait de mauvais venus, de ceux qu'il avait été obligés de combattre en notre faveur. Plus tard, et juste et juste, j'ai rentré en France. Nous trouvions, il est vrai, que le consul peut nous traiter mieux à l'égard de nos biens. Et sans beaucoup de peine par la seule attitude silencieuse et passive. Ce n'eût été assez peu mené pour tous les arrangements à l'améable entre les députés et les acheteurs. Sans doute, je ne disais peu, disait l'empreux, mais pouvez-je me fier assez à vous autres ? Pour cela, répondez. Sûre, disais-je, à présent que je ne suis plus habituée aux affaires que je vois plus encore. Je comprends facilement que la politique le voulait ainsi. Les dernières circonstances ont montré combien c'était sage. Il ne faillait point de s'intéresser ainsi la nation. L'affaire des biens nationaux est une des premières arc-moutin de l'esprit du Parti national. Vous y êtes observé, l'empreux ? Toutefois, je ne peux accorder toutes choses. J'en ai eu un moment d'avancée et j'ai fait une faute de ne pas accomplir. C'était de composer une masse, un syndicat et tous les biens restants. Des amis créés, de leur distribuer, à leur nourriture dans une échelle proportionnelle. Au lieu de cela, quand je me suis mise à rendre individuellement, je n'ai pas torté à me percevoir que j'ai rendu trop de riches. Je ne fissais que des insulents, tels qui, grâce à ses mille sollicitations, aident à ses mille corbettes. Au nom des cinquante mille éguts, cent mille éguts dérondent, ne nous tirerait plus les chapeaux. L'allemand est loin d'oeuvre à la moindre reconnaissance. Ce n'était plus qu'un appartenant qu'il prétendait, même au roi pays. Sous la main, la faveur qu'il avait obtenue, toute la part peut que Saint-Germain allait prendre cette direction. Il se trouva que j'ai recruté sa fortune, et qu'il n'en faut pas moins demeurer ennemi et antinational. Alors, j'aurais été en opposition à l'acte d'amnistie, la restitution des voies non-vendues, toutes les fois qui dépasseraient une certaine valeur. C'était une injustice, d'après la lettre de la loi, c'est du tout. Mais la politique le voulait impérieusement. La faute en éveillette et à la rédaction est à la prévoyance. Cette réaction de ma part détrui, c'est tout le bon effet du rapport des émigrés et malignant toutes les grandes familles. J'ai pourvu cet inconvénient, où j'ai neutralisé les effets pour mon syndicat, pour une grande famille mécontente. J'ai attaché son nom de la province et satisfait au fond à la stricte justice qui voulait que l'immigration entière, qui avait couru une même chance à embarquer sa fortune, et que sur le même vaseau, elle voulait le même naufrage, en courant une même peine, obtient un même résultat. « C'est une faute de ma part, » j'étais l'empereur d'autant plus grand que je n'ai eu l'idée, mais j'étais seule, entourée d'opposition et d'épines, tout était yant contre vous autres. Vous voulez peindre et difficilement, et cependant les grandes affaires, mais talonnéant, les temps curés, j'étais obligée de voir ailleurs, encore aussi tard que mon retour de l'île d'Alba, à continuer l'empereur, j'étais sur les points, exécuter quelque chose de la sorte. Si l'homme m'aût donné le temps, j'allais m'occuper des pauvres et maigres, des provinces qui l'accueillent, avaient déclassé. Et ce qu'il y a de ces singuliers, c'est que l'idée, on avait été réveillé, on voit précisément par un ancien ex-ministre de Louis XVI, qui les princes avaient un essai fort mal récompensé, et qui me présentait les moyens de réparer avec beaucoup d'avantages et bien des choses de ces gens.